Salut, aujourd'hui je vais dessiner vos idées. Je vous ai demandé de m'envoyer des idées sur Instagram dans une story et aujourd'hui je vais en sélectionner trois que je vais dessiner. Premier dessin, je vais aller voir les idées que j'ai reçues en story. Alors un dragon qui fait du skateboard, est-ce qu'on parle là-dessus directement ? Je vais regarder plusieurs réponses et ensuite je vais choisir celle qui m'inspire le plus sur le moment. Une grenouille avec un chapeau et une tenue de magicien, pas mal. Le vide de l'espace avec un astronaute perdu au milieu de débris spatiaux, déjà fait. Macron dans le mail, this is fine. Pas mal. Une plage au fond d'un seau, ça c'est stylé. Elisabeth Borne qui chie à la gueule des français. Très politique les réponses pour l'instant. Gay porn, ok. Une sorcière moche avec des mains plus grosses que la tête, pourquoi pas ? Ok, j'ai fait un petit peu le tour des réponses. Je vais partir sur la dernière réponse qui m'a été envoyée, un dragon qui fait du skateboard. Je vais mettre un petit chronomètre de 20 minutes. On va partir directement, on va voir ce qui me vient en tête, mais juste l'idée comme ça j'aime bien. On va partir. Déjà on va faire notre petit dragon. Je l'imagine du coup un peu mignon parce qu'il est dans une situation comique. Ou peut-être qu'il faut que je dessine le corps d'abord. Je sais pas. J'ai envie de faire le dragon qui est en train de pousser avec son pied pour faire avancer le skateboard, mais je sais pas exactement quelle position ont les gens quand ils font ça. Toujours regarder des photos de référence parce que ne faisant pas de skateboard moi-même, je vais probablement me tromper. Donc ok, je trouve pas de bonnes photos de référence. Il nous faut de l'action. Il nous faut de l'action. On a le perso qui est en avant comme ça. On va dessiner son petit ventre. Par ici. Il a un pied qui est en avant sur son skateboard. Comme ceci. Et le pied qui vient pousser comme ça. Comment ils ont les mains, les gens qui font du skateboard ? J'imagine qu'il a des petites ailes. Parce que c'est un dragon mignon. Donc on reste dans des formes très arrondies. Très cool. Non, peut-être même pas comme ça. Ouais, des formes très arrondies. Très mignonnes. Ça, c'est notre concept de base. Maintenant, c'est stylé, mais c'est un peu trop de profil. Du coup, je vais essayer de mettre un peu plus de perspective là-dedans. On va voir ce que ça donne. On se met ça sur le côté. Alors, c'est de la merde. Mais j'ai l'impression que je vais refaire le même dessin si je ne fais pas en perspective. J'ai dit que je dessinais vos idées, mais je n'ai jamais dit que j'allais faire des bons dessins. Qu'on soit bien d'accord. Son pied qui est sur le skate, il doit être à l'avant du skate. Me semble-t-il. On peut faire de la petite fumée qui part des roues. Allez, des FX de fumée, ça part. J'ai envie de lui mettre ses deux bras en arrière. Pour qu'il soit encore plus dans le mouvement. On exagère les formes. Est-ce qu'il a les mains ouvertes ou les mains fermées ? Hop ! Il faut qu'on montre qu'il soit un petit peu penché vers l'avant dans le mouvement. J'ai un peu galéré à faire ça, mais un truc comme ça, c'est pas mal. Je détaille vite fait son visage. Je l'imagine très concentré. Parce qu'il est en train de faire un virage ou je ne sais pas ce qu'il fait. Il fait un truc style en skate. Il a deux oreilles. Enfin, deux oreilles de corne. Bien chunky, bien mignonne. Quasi dix minutes. Je vais passer à l'ancrage. Dans pas longtemps. En vrai, celle-ci m'a l'air quand même plus dynamique. Mais je ne sais pas, j'ai envie de faire de la perspective. Elle m'a l'air trop facile si je la fais comme ça. Ok, on va essayer de faire un petit ancrage rapidement. Sous-titrage ST' 501 Je ne sais pas comment gérer l'intérieur parce que j'imagine qu'il a sa peau de deux couleurs avec le dessus un peu plus clair. Enfin, avec le dessous un peu plus clair. J'ai envie de faire un peu la texture rocailleuse de sa peau et tout. Pas ouf. Ok, est-ce qu'on a le temps de mettre des couleurs ? Il nous reste deux minutes. Quelle couleur, quelle couleur, quelle couleur ? Ou est-ce qu'on le laisse en noir et blanc ? Je ne sais pas. J'ai envie de lui mettre des roues orange au skate. Je ne me demande pas pourquoi. Le dragon, j'ai envie de le faire violet, un peu comme Spiro. Mais je ne sais pas comment je le coloris. Ici, je laisse un peu la texture comme ça. Ici, je fais tout en un plat de couleurs. Hop, on n'a pas le temps. On va remettre le même orange pour les yeux, plus clair. Parce que ça contraste bien. On va mettre du quasi-blanc pour ses dents. On va mettre quasi la même couleur pour l'intérieur de son ventre. Moi, pas mal. Je vais juste rajouter une couleur pour la fumée. On est arrivé au bout des 20 minutes. Mais je n'ai pas envie de m'arrêter là. Juste histoire de rajouter un tout petit peu plus de volume. Des ombres utiles au bon endroit. Parce qu'on a besoin de mettre de l'ombre sur la smoke. Non, mais on va le faire. Juste mettre de la couleur sur ses cornes. On est pas mal, franchement. Ça fait donc 24 minutes. Voilà le résultat. Je m'arrête là parce qu'il ne faut pas que ça prenne trop de temps. On a notre crayonné que j'avais fait au début, que je trouvais un peu trop de profil. Et du coup, la nouvelle version que j'ai fait. Le seul problème que j'ai avec cette nouvelle version, c'est qu'on ne dirait pas vraiment un dragon. Et il a un peu plus forme humaine. Voilà. C'est pas forcément un dessin de ouf, mais c'est le premier. Comme ça, on s'échauffe un petit peu. On voit ce que ça donne. Je suis quand même content du résultat. On va escalier ça quelque part. Parfait. Et on va passer au prochain dessin. La grenouille avec un chapeau et une tenue de magicien. Je trouve ça stylé, mais ça me rappelle. Je crois que ça vient de quelque part. Je crois que j'ai déjà vu une BD ou un truc dans ce style. Macron dans le même This is fine, c'est cool. Mais je n'ai pas vraiment son visage en tête. Il faudrait que je prenne une ref. Une plage au fond d'un seau d'eau. C'est très cool, mais je ne vois pas comment le faire. Si j'ai une image en tête. Vas-y. Deuxième dessin. On part sur une plage au fond d'un seau d'eau. Je vois comment je peux faire ça, en fait. Parce que je me demandais comment composer l'image. Si la plage est à l'intérieur du fond du seau d'eau, il faut qu'on voit le... Je vais remettre le chronomètre. Mais en gros, je me posais la question de la composition. Si on voit de dessus comment je montre l'intérieur de la plage et tout. Mais du coup, je vais faire un seau renversé. Comme ceci. Un peu plus petit le seau. Et je vais faire la plage qui est tombée de l'intérieur du seau d'eau. Donc on respecte quand même le thème, mais un petit peu adapté, bien sûr. Et là, du coup, on aurait du sable qui tombe. Est-ce qu'on met de l'eau aussi ? Oui. On met carrément de l'eau. Tac, tac, tac. Des petites gouttes d'eau. On va mettre un palmier. Un palmier très simple. Efficace. Petite noix de coco. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur la plage ? Je ne sais pas. Je vais mettre un personnage. Je vais mettre un crabe. Qu'est-ce qu'il y a sur la plage à part des palmiers ? Des gens qui jouent dans l'eau ? Je ne sais pas. Je vais faire un crabe. Je ne sais pas quelle tête ça a un crabe. Disons que c'est un crabe. Je vais faire une étoile de mer. Très moche l'étoile, on la reverra mieux. Ce n'est pas des trucs sur la tête les crabes. Je n'ai que l'image de Krabi dans Pokémon. Franchement, je ne sais pas. On a un palmier, un crabe, une étoile de mer. Je vais faire un château. Un château de sable. Est-ce que je mets des humains sur cette plage ? C'est la question que tout le monde se pose. Il peut y avoir des méduses, des poissons dans l'eau. Il peut y avoir un requin. Ça, ça va être cool au niveau des couleurs. Ou alors, je fais un perso qui arrive du fond du truc du sable et qui découvre ça. Je ne sais pas si c'est bien utile, mais je mets un enfant ici. Genre qui est un peu surpris. Qui découvre le monde à l'intérieur de son château de sable. Enfin, à l'intérieur de son sceau. On est à 4 minutes. Je pense qu'on est bon pour le crayonner. Parce qu'au niveau des couleurs, ça va être stylé et intéressant à faire. Je pense notamment à l'ombre qu'il va y avoir ici. On va passer au line. J'aimerais bien sur ce sceau mettre les... Je ne sais pas comment c'est exactement. Mais tu sais, les trucs pour tenir le sceau qui font que... Hop. Je ne sais pas si c'est bien utile. Et je ne vois pas comment le mettre, donc je ne vais pas le mettre. On va faire de l'ombre bien sombre sur tout ce qui va connecter au sol. Maintenant, les petits détails. On est parti pour le palmier. On est pas mal. On va faire le palmier qui rentre un peu dans le sable. Est-ce que les palmiers, ça pousse dans le sable ou est-ce que... Il faut qu'il y ait de l'herbe un petit peu. C'est sûr, genre les îles paradisiaques. C'est proche du sable. Mais dans ma tête, je ne sais pas vraiment si ça pousse. Pour moi, ça rajoutera un petit peu de couleur. Parfait. Maintenant, le sable. Qui fait des formes un peu random. Il ne faut pas que ça soit trop régulier. Il ne faut pas que ça se répète. Il ne faut pas que ça soit n'importe quoi. Il faut faire des belles formes. Pour l'instant, je suis vraiment grave content de là où est en train d'aller ce dessin. Clairement pas le genre de dessin que j'aurais fait sans inspiration. Enfin, sans que quelqu'un me dise de dessiner ça, quoi. Donc, c'est vraiment cool. C'est l'intérêt de ce concept. Parfait. Il ne reste plus que le bonhomme. Il a un t-shirt sur manche. Il a un short. Je l'imagine un peu comme ça. Je suis en train de regarder se cacher du soleil. Parce que lui, il est dans l'ombre. Et le reste de l'île, par le reste du truc en sable, ça va être dans la lumière. Mais il y a assez peu de place pour détailler son visage ou son expression ou quoi. On va laisser ça comme ça. Pas sûr du personnage. La vérité. Je préfère sans rien. Je préfère sans rien. J'adore même. On est à 13 minutes. Il nous reste 7 minutes pour les couleurs. Il va y avoir du jaune pour le sable. Évidemment. Le sceau, je le vois bleu clair. Je ne sais pas pourquoi. Je peux même dépasser dans l'eau. Et après, ça m'aidera à faire l'effet de transparence plus vite. Il y aura du vert pour l'herbe. Du vert pour le palmier. Pas mal. De l'eau bien turquoise. Je peux rajouter un truc un peu plus clair, un peu plus blanc, là où ça connecte avec le sable. Le sceau, je l'imagine bleu ou le désaturé. Je ne sais pas pourquoi. On verra ce qui fonctionne le plus. Je l'ai mis sur un autre layer. Je teste un peu toutes les couleurs. On va partir sur du beige. Comme ça, parfait. Hop. Donc, tu l'as remarqué, on n'a que des couleurs pastels. On va venir foutre une ombre vénère. Je peux rajouter de la petite texture dans le sable. Là où il y a la transition avec l'ombre. Alors, je ne sais quoi faire. Oh, je ne sais quoi faire. Alors, l'ombre comme ça, je viens de la sélectionner. Je fais un nouveau calque. J'inverse la zone sélectionnée. Je la remplis de couleurs. Là, je fais filtre. Flou gaussien. Un truc comme ça. J'en fais un clipping mask. Je donne une couleur super saturée. Ça va te faire un peu... Ça va faire briller tout ça. Est-ce que je rajoute des choses ? Pour moi, c'est juste l'eau qui n'a qu'un petit peu de texture. Je vais rajouter juste des petits reflets sur le crâne. Je vais rajouter pareillement des petits reflets sur les toiles de mer, sur le château de sable, peut-être même sur le requin et sur le palmier. Mais juste pour attirer l'œil sur les éléments les plus importants, je pense. Et voilà. Voilà le dessin final. Je n'ai pas exactement le temps que j'ai passé dessus, mais ça doit être 25 minutes. Donc, on est quand même pas mal. Je trouve que c'est là que le concept de cette vidéo prend tout son sens parce que je n'aurais jamais fait ça de base. Mais je suis quand même grave content du résultat. On va placer ce dessin à côté du précédent. Déjà, je trouve qu'on voit de ouf l'évolution. Avec le premier, donc je ne suis pas entièrement satisfait. Et le deuxième qui a un concept fort et qui fonctionne super bien. Et on va passer au dessin numéro 3. On va chercher la dernière idée de cette vidéo. On a une réponse entre-temps. Une personne avec une tête de requin allongée sur la lune. Une personne avec une chevelure flamboyante. Pas très originale. Et j'ai déjà peut-être fait, mais ça peut être stylé. Un perso avec une chevelure flamboyante, oui. Mais un peu plus de détails, plus de choses. Parce que là, ça pourrait être juste un perso générique avec des cheveux en feu. Ce n'est pas forcément intéressant. J'essaie de trouver un truc en plus à rajouter. Je peux peut-être mixer deux idées que j'ai reçues. En vrai, je pense que je peux mixer le personnage avec la chevelure flamboyante. Avec le personnage d'une grenouille avec un chapeau et une tenue de magicien. Donc, je vais juste prendre la tenue de magicien. Et mettre un perso avec une chevelure flamboyante par-dessus. Ça va être un dessin rapide, j'ai l'impression, si je fais ça. Pour moi, tenue de magicien. Un peu les... Je vois ça directement. Gant de câble. C'est nul, hein ? On va faire ça. Est-ce qu'on ne ferait pas Macron avec le même This is fine ? Première étape, refaire This is fine. Je vais juste refaire la première case. Je pense qu'il n'y a pas besoin de l'autre qui dit This is fine. On n'est pas stupide. On connaît le même et on va comprendre. Donc, première étape, je refais cette petite pièce dans mon style. Et ensuite, je rajouterai Macron dedans. On a sur la droite une petite table. Je ne sais pas si je fais des flammes plus complexes. Ou si ce n'est pas forcément nécessaire. Pareil pour la fumée. Ici, on a un genre de cadre. Comme ça. Et ici, on a la porte. On a la chaise avec dossier du personnage. Ensuite, on a une flamme au premier plan, ici. On a une flamme derrière la tasse. On a une flamme juste là. Et ensuite, une flamme dans le fond. Hop. Maintenant, on passe au personnage. Je vais recopier un petit peu le style du perso. J'imagine donc notre cher président Emmanuel Macron en costard. H6 sur cette chaise. Des gros pieds comme As. Je ne sais pas si ça fonctionne avec le style d'Emmanuel Macron. Ça coupe deux cheveux. C'est dinguerie. Hop. Des petits cheveux. Comment est-ce qu'on les stylise, ces cheveux ? Tac, tac, tac. Je vais lui faire les mêmes yeux que dans le même, je pense. Les yeux qui partent un peu dans des directions opposées. Et la bouche qui fait ce petit truc. Est-ce qu'on reconnaît que c'est Monsieur Emmanuel Macron ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a comme caractéristiques particulières ? Des rides. Un peu de rides. Des sourcils. Bon, ces sourcils ne sont pas spécialement spéciaux. Qu'est-ce qu'on en pense ? Bon, ça me fait... Ça ne fait pas rire, mais c'est drôle. Hop, on va passer à l'ancrage. On a... On est à 6 minutes. Sachant que j'ai oublié de lancer le chrono au début. On commence avec le perso principal. Ok. La chaise, on s'en fout de faire des traits. Bien droit ou une perspective accurate. Aïe, 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 à partir de ce moment-là, la caméra a coupé jusqu'à la fin de la vidéo sans que je m'en rende compte. Du coup, on va finir ce dessin en timelapse. Heureusement, il ne restait pas grand-chose à faire. Il y avait juste la fin des lines, des couleurs et quelques petites variations. Et c'était tout pour ce dessin que j'ai pris à peu près 30 minutes à faire. Sous-titrage ST' 501 Bon, la caméra a coupé, mais j'ai fini le dessin. J'ai répété un peu ce que j'ai dit, mais qui n'a pas été enregistré. Et du coup, je suis très content des dessins que j'ai fait. Mon favori, ça reste quand même le deuxième. Mais je suis content globalement d'avoir testé des nouveaux trucs. C'est des choses que je n'aurais jamais fait en temps normal. Et du coup, c'est vraiment le concept de cette vidéo qui se révèle être une bonne idée. Et du coup, je remercie toutes les personnes qui ont envoyé des idées. La prochaine fois, pour ce type de vidéo, je vous ferai pareil sur Instagram une story dans laquelle tu pourras envoyer tes propres idées. Donc, n'hésite pas à me follow là-bas. Tu peux aussi me dire en commentaire ce que tu as pensé de ce format de vidéo, de ces dessins, etc. Et moi, je te dis à bientôt pour de prochains dessins et de prochaines vidéos.